18h-19h30, Bastien Carpentier et sa troupe s'improvise à l'antenne, c'est dans ça va brader, tous les samedis sur Radio VL. Il m'a pris un entretien juste pour signer un courrier, un banal courrier pour dire oui vous n'êtes pas venu, sans parler de Maëlie Cyrus ou de quoi que ce soit d'autre, de votre coach Zvevo ? Oui, Zvevo non plus, pas une ligne sur Zvevo, mais aujourd'hui c'est peut-être le bon jour, il ne faut pas perdre espoir et continuer de persévérer. Très bien, et donc on va l'appeler, et puis même moi je ne suis pas au courant du canular que Rémi va nous faire. Alors allons-y, on appelle tout de suite le patron chez Sephora, il s'appelle Caïs si je me souviens bien. Caïs, Caïs. Alors ça va sonner, oui on entend ça sonner. J'ai peur. C'est une sonnerie. C'est excitant. Rosmane, qu'est-ce que c'est votre coach ? Bonjour. Allo Caïs ? Oui ? Oui bonjour, c'est Rémi Wallace. Qui ? C'est Rémi de Sephora. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas venu au boulot ce matin. Rémi vous avez une bonne fille. Oui, alors je vais vous expliquer, c'est vraiment une mauvaise mésaventure. En fait hier je suis allée au supermarché, je suis allée faire des courses, et sur la file d'attente, il y a une vieille dame qui m'a doublée. Alors bien sûr moi ça m'a énervée, et je lui ai dit, espèce de vieille, c'est pas parce que t'es vieille que t'as tous les droits. Bon mais du coup elle s'est un peu énervée, et elle m'a maraboutée. Et alors ce matin je me suis réveillée dans le corps d'une femme. Alors là franchement, c'est exceptionnel ce que vous racontez. Mais non mais c'est vrai, je vous promets. Avec votre gabarit, c'est la petite vieille qui vous a fait peur. Non, elle m'a maraboutée. Je me suis réveillée dans le corps d'une femme. Non mais c'est grave parce que... Comme dans un film. Oui, sauf que là c'est réel, et moi je me retrouve en étant une femme quoi. Donc vous imaginez l'angoisse quoi, c'est un peu perturbant au début. Bah ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Un peu inquiet. Mais du coup on va faire comment ? Bah alors là je sais pas, il faudrait que j'aille voir des médecins moi, ou alors que je demande aux petites fées qui m'entourent pour savoir si je peux redevenir un homme. Bah moi ce que je vous conseillerais c'est d'aller voir la petite fée. Les petites fées oui, et les gobelins et tout parce que... Bah le problème c'est que si vous allez voir un médecin, un médecin il va pas vous croire. Vous pensez ça ? Et puis le médecin il va vous donner un médicament. Mais là c'est pas un médicament qu'il vous faut. Ouais mais c'est le problème, c'est qu'en fait les gens ne nous croient jamais, et il y a plein de gens comme ça qui finissent à l'asile. Ouais, pour connaître les fées, ils ont une poudre magique. Ouais. Qui vous permet justement de retrouver votre apparence normale. Mais vous en avez ? Je savais pas qu'il y en avait dans le magasin, vous avez des poudres magiques ? Ah non non, c'est pas dans le magasin, après j'ai un fournisseur officiel. Bah oui, mais c'est forcément. C'est la fée industrie. Et vous pourrez me donner le contact pour que je l'appelle, et je pourrais revenir bosser quand j'aurai retrouvé mon apparence d'homme. La problématique c'est que je suis le seul et unique interlocuteur. C'est un peu comme la pub. Ah bah vous pouvez leur dire alors. Bah je vais essayer. Bah c'est simple. Bon, Rémi. Oui ? Bon là on va arrêter là du coup, parce que c'est bon je suis au courant. Je sais qu'il y a 5 anulars radio, d'accord ? Ah. Bah oui, ah oui Rémi. Allez bien que ça se sache un jour. Comment ça ? Je suis redevenu un an. Ah, ça y est, la poudre de fée a marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça vous êtes au courant ? Bah, figurez-vous comment on en parle dans le magasin, on fait que ça. Que même mes anciens collègues m'en parlent. D'accord ? D'ailleurs Rémi, je tenais à dire que j'ai le soutien de mes anciens collègues, vous êtes un bouffon. Allez, prends ça. Ils ont dit quoi à vos anciens collègues ? Ils ont su pour les canulars ? Ils ont vu ça sur internet ? Ouais, ils ont su, c'est sur Facebook, ça tourne plutôt pas mal. Je leur ai dit pourtant de ne pas balancer, c'est les filles qui vous ont balancé ça ? Ah bah ouais, les filles, enfin même pas. En fait, j'étais en magasin et en salle de pause, j'entends ma voix, je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Et je m'aperçois que visiblement vous avez partagé. Bon bah oui, on peut dire du coup, si vos collègues de Champs-Élysées en ont parlé, c'est que c'est un buzz. Bah voilà, donc voilà, mais après moi je voulais juste savoir pour le coup, est-ce que le fait que, bah comme on m'avait dit que vous allez voir le concert de Tony Montana, c'était pas ça ou voilà ? Ah Montana ! Non ça c'était un canular aussi, ouais, c'était aussi à la radio. Et même la tortue morte que vous avez jetée dans la mer morte quand vous êtes parti à Dunkerque. De quoi ? La tortue morte. C'était pas la même radio. Non là ça par contre, Caïs, c'est grave, moi ça me fait pas rire ce genre de choses. Ah merde. Ah ouais ? Ah merde, c'est vrai ça ? Je trouve pas ça, je trouve pas ça correct. Mais, bah c'est bon, je me casse, franchement, c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Rémi, 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 Rémi. Caïs là, vous l'avez mis dans un état ? Il est parti. Je crois qu'il a vraiment perdu sa tortue. Ah, bah, autant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant ? On s'en fout pas ? Ah, Caïs, là il est faux apparemment, il est très malheureux, parce qu'il a vraiment perdu sa tortue, par contre, ça c'était pas une blague, c'était... Il a vraiment... Ah ? Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter vos excuses ? Vos excuses ? Bah, euh, à la tortue ? Bah, vous pouvez présenter vos excuses à Rémi ? Caïs, c'est pas très correct. Non, mais faites-le revenir, je... Non, mais je pensais que c'était une blague, je suis désolé. C'est bon, il est là, il vous entend, Caïs. J'attends des excuses de votre part. Rémi, Rémi, honnêtement, je... Enfin, pour moi, ça semblait tellement gros. Bah, je me suis dit, comme dans la lancée, vous me parliez de... Bah, vous se transformez en femme et tout, je suis désolé, je pensais que c'était une blague. Elle est vraiment morte. Je vous ai encore eu, Caïs ! Ah, Rémi, vous êtes trop fort ! En tout cas, bravo, Caïs, vous avez eu un bon sens de l'humour, et j'espère que ça vous a pas trop dérangé qu'on se moque un petit peu, et puis qu'on joue avec vous, quoi. Non, bah, écoutez, bon, ça va. Maintenant que je sais que c'est une blague, c'est plus marrant. Après, sur le coup, j'étais pas très... On a vu que vous vous énervez un petit peu. Ouais, ouais. Vous vous énervez avec mesure, quand même. Bah, j'essaye, j'essaye. Ah, vous savez, dans le magasin, je peux pas, avec les clients et tout, je peux pas me permettre de... Surtout avec des filles, hein. Donc, voilà. Des chieuses, les filles. Mais pour vous remercier, Caïs, pour vous remercier. Attendez, en tout cas, maintenant, vous connaissez mes intentions, alors vous avez intérêt à me dégager vite fait de ce magasin, non ? Bah, Rémi... Ça fait des mois que vous saliez. Pourquoi vous voulez pas le virer, mais virez-le ! Je suis même prêt à sortir une histoire de tortue morte, même quand je n'ai même pas un canular. Bah, je vois ça. Non, mais en même temps, qui me fera rire, après ? Après, c'est vrai que quand vous êtes là, moi, je... Enfin, franchement, mes journées, elles passent trop vite, quoi. Oh ! 18h-19h30. Bastien Carpentier et sa troupe s'improvise à l'antenne. C'est dans Ça va brader. Tous les samedis sur Radio VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.